C'est le Davos de la politique mondiale et je pense qu'il faut saluer Thierry de Montbréal et l'Institut français de relations internationales, de même que les autorités marocaines et les structures universitaires et de recherche et les think tanks marocains. Le Maroc, je dois dire, je viens très souvent ici à la conférence, le Maroc est un modèle en Afrique. Je le dis haut, je le dis fort parce que c'est une monarchie démocratique dont l'ingénierie juridique et constitutionnelle est connue et qui a su, sans faire beaucoup de bruit, avancer au plan économique, au plan scientifique. Et j'ai salué la dernière née de la chaîne universitaire et académique au Maroc, l'Institut polytechnique Mohamed VI, qui vient d'ouvrir ses portes. Et je maintiens que la science dans la liberté est le premier point de départ d'un véritable développement. Et le Maroc remplit cela, je le dis haut, je le dis fort, le Maroc demeure un modèle et le Maroc accueille très régulièrement la World of Politics Conférence et d'autres conférences. Je pense qu'il faut saluer cet effort-là. Je suis venu attirer l'attention sur les problèmes qui envahissent aujourd'hui l'Afrique, le continent africain, tant au plan de sa gouvernance continentale qu'au plan de la gouvernance à l'intérieur de chacun de nos États. Nous avons travaillé dans un atelier qui a eu à répertorier ces problèmes et à présenter des observations là-dessus. Globalement, je dis que le continent africain n'est pas un continent abandonné, en détresse. C'est un continent qui véhicule beaucoup d'espérance et qui présente au jour d'aujourd'hui des atouts. Mais dans le même temps, le continent a beaucoup de défis et a s'occupé très sérieusement de la gouvernance à l'interne. Et le noyau principal de la gouvernance à l'interne, c'est l'institution étatique elle-même. Et particulièrement en Afrique au sud du Sahara, l'État en tant qu'institution a des problèmes. L'État n'est pas consolidé comme une institution, mais véhicule encore des tendances de patrimonialité et qui peuvent dégénérer par un droit au messianisme. Si le continent africain, je passe donc au plat du continent africain, a déjà pris conscience de la nécessité d'une bonne gouvernance à l'intérieur des États, au niveau des communautés économiques régionales et au niveau de l'Union africaine elle-même, eh bien ça n'a pas été suivi de manière toujours conséquente. Il y a eu des progrès que tout le monde salue, que nous saluons, et nous pensons que nous devons désormais réfléchir par nous-mêmes sur nos problèmes. Et si nous devons, si il y a un accord de partenariat avec les pays du Nord ou autres, l'orientation de ces accords doit nécessairement partir de nos analyses à nous-mêmes. Les valeurs humaines existent. Les compétences humaines, j'allais dire, existent. Les valeurs font défaut. Tout à l'heure j'ai dit que les valeurs humaines existent, mais ce sont les compétences, les compétences existent. Mais les cadres nationaux pour porter n'existent pas partout. Et le cadre n'existe pas partout pour que ces compétences puissent éclore. Nous sommes penchés sur les think tanks. Il en existe quelques-uns en Afrique. Et il en existe beaucoup plus en Europe. Quelqu'un a proposé que nous puissions mettre en réseau tous ces think tanks étant entendu que les problèmes qui agitent, un bon nombre de problèmes qui agitent le continent africain sont des problèmes communs à l'humanité, comme le climat, comme la question de migration, et particulièrement comme la question du terrorisme. Le djihadisme n'est pas qu'un problème sahélien. C'est un problème mondial et qui doit donc être envisagé et réglé de manière mondiale.